La Thoirie, par exemple, j'ai 440 000 visiteurs qui visitent le parc par an. Si on peut insuffler chez les enfants et même chez les adultes cette sensibilité par rapport à la faune, à l'environnement au sens large d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement la protection des animaux, c'est la protection de l'environnement. On parle de développement durable aujourd'hui. Il y a des gestes qu'on peut faire chez soi très simples pour justement consommer moins, ne pas gaspiller l'électricité, ne pas gaspiller l'eau. Tout ça, ça a un impact sur l'environnement de près ou de loin. Et donc même si on n'a pas d'argent à donner à la conservation, il y a des tas de petites choses qu'on peut faire chez soi pour aider. On va voir l'environnement dans sa globalité et agir en fonction de ça. Donc ça veut vraiment dire que dans tous les gestes pour le parc aussi, c'est pareil. On est en train de travailler sur un très gros projet de biométhanisation, c'est-à-dire pour produire de l'énergie verte à partir de la fermentation des déchets organiques, ce qui permettrait de chauffer le parc à plus de 70% aux énergies renouvelables. On fait aussi un gros travail justement sur la gestion de l'eau pour ne pas gaspiller l'eau, surtout qu'on a un parc botanique, ici il faut arroser beaucoup de plantes, donc récupérer des eaux usées pour l'arrosage, ce genre de choses. Le papier dans les bureaux, ça c'est pas que le parc zoologique qui peut faire ça, c'est tous les bureaux qui peuvent se poser des questions sur le type de papier qu'ils utilisent, c'est papier recyclé ou papier FSC, Forest Forest Ship Council, qui est issu de forêts gérées durablement, imprimées sur les deux côtés, enfin il y a des tas de petits gestes qu'on peut faire. Tout le monde peut aider si c'est une question de mentalité. et voilà, tout à fait. Le souci principal c'est quand même la planète en ce moment, donc c'est vrai que le souci d'écologie est quand même vraiment d'actualité, et les parcs animaliers sont vraiment à même de faire passer ce message. Sauver notre planète, ça passe par la sauvegarde de la nature, la sauvegarde de l'homme, la sauvegarde des animaux. Il faut savoir qu'un jeune mâle qui a réussi à s'accaparer le groupe de femelles, et qui a battu le lion, soit le lion est battu en retraite, soit il est mort de ses blessures, et lui, il va tuer directement ses petits bébés, pourquoi ? Pour que les femelles tombent en chaleur beaucoup plus vite, pour qu'il crée sa propre génération. Voilà comment on évite la conformité en milieu naturel. Maintenant, il y a certaines espèces qui font partie d'un plan d'élevage européen, donc les EEP, et c'est un coordinateur au niveau de l'Europe qui va gérer chaque espèce. Donc chaque espèce qui est en plan d'élevage européen aura un coordinateur, et c'est lui qui va nous dire, je vous prête, parce que ce sont des prêts, je vous prête ce mâle, je vous prête cette femelle. Et après, les petits ne sont pas au parc animalier, quels qu'ils soient, ce n'est pas à Thoiry, ce n'est pas à n'importe quel autre parc. Le coordinateur va placer ces animaux. Nous, nous sommes juste des stations, on va dire des stations d'élevage, et c'est lui qui va gérer la reproduction par rapport à la génétique. C'est parti, c'est parti, c'est parti.